hello je suis de retour sur ma chaîne youtube et je suis encore plus déjantée qu'avant ok j'arrête on se calme voilà je suis de retour c'est bon le congé mat c'est fini le bébé est à la crèche et nous revoilà ensemble pour passer du bon temps autour des plans ça ne vous aura peut-être pas j'espère que ça ne vous aura pas échappé j'ai relancé ma chaîne lifestyle donc n'hésitez pas à aller jeter un coup d'oeil si ça vous intéresse de me suivre pour autre chose que les plantes et puis sinon écoutez on est parti après une telle absence la première chose à faire j'estime c'est la reprise en main de ma collection parce que je savais que ça allait arriver avec le bébé j'ai négligé mes plantes ça me l'avait fait la première fois après mon premier accouchement voilà donc j'ai des plantes en pls ça c'est plus intéressant parce que c'est des plantes qui sont en galère mais potentiellement sauvables j'ai des plantes très passées donc ça c'est j'ai des plantes qui font leur petit bonhomme de chemin ma foi écoutez elles se contentent de ces conditions imparfaites et du moment que j'arrose relativement régulièrement je vous en avais parlé je vous mets le lien ici bien écoutez ça leur va elles sont plutôt jolies plutôt mignonnettes leur seul problème c'est un peu la poussière qui se cumule sur les feuilles mais on va bientôt remédier à ça alors écoutez vous savez ce qu'on va faire désolé j'ai laissé mon téléphone allumé c'est pas grave donc vous savez ce qu'on va faire on va commencer par les plantes décédées ensuite on va se faire peut-être les plantes en forme un histoire de se remonter le moral et après on va prendre une calotte avec les plantes en pls c'est parti c'est parti il y en a deux syngonium et syngonium ce sont les deux beaux syngonium que je m'étais offert il y a un an pour noël dernier en fait magnifique avec des taches roses etc ils ont commencé à reprendre du rose et là écoutez je vous cache pas ce qui leur est arrivé ce sont des tripes tout simplement j'ai vaguement essayé de lutter avec un traitement et puis il y en a un celui avec le tuteur il a été bouffé en un rien de temps je l'ai retrouvé à trois quarts bouffé j'ai dit non et puis le temps que je trouve le temps de faire quelque chose basta c'était fini et puis l'autre bah pareil il s'est fait bouffer très très vite malgré un traitement mais j'aurais dû renouveler plus et je n'ai pas pu suivre donc pour cela j'essaie même pas de voir ce que je peux faire avec la souche je laisse tomber oh j'ai oublié une plante trépassée ça c'était ce beau cactus variegata que j'avais et qui a pris un coup d'eau pas un coup d'eau en trop un seul coup d'eau ça a été trop sur cette étagère tout va très bien spatifilum c'est d'un burrito et poincessia en bas le senesio himalaya nickel chrome ça bah ça c'est l'équivalent un petit peu d'une plante en plastique c'est le genre de plantes qui supportent tout donc elle va très bien et ça je n'en doutais pas aglaonema pictum tricolore ok elle fait son petit bonhomme de chemin le poteau sargenté bah pareil il ya un peu de nettoyage à faire mais franchement là curieusement le burl marx le philo burl marx même pas bouffé par les trips est plutôt super beau là on est bien là on est bien après des erreurs d'arrosage là on est super bien la bouture de raffidophura tetrasperma elle a tellement bien raciné que bah elle va bientôt se faire rempoter et ensuite il y a encore plein de plantes qui vont bien le queudra par exemple celui ci c'est pareil là ils font leur petit bonhomme de chemin les de monstera le zigzag pareil et qu'est ce qu'on a bah les pothos franchement c'est plutôt bien vu le manque de soins par contre il commence à m'agacer un petit peu comme ça donc va falloir que je remédie à cela le syngonium qui me reste c'est le mojito qui va plutôt bien mais qui n'est absolument pas mis en valeur donc là va falloir faire quelque chose j'ai des petites succulentes on va dire elles sont pas au top mais elles font leur petit bonhomme de chemin pareil pour celle ci ici les ninja alors j'ai pas rebrancher l'éclairage après avoir déplacé les meubles donc fatalement ça pousse plus très bien mais ça pousse les maranta moi je trouve qu'elles font leur petit bonhomme de chemin surtout qu'elles ont quand même subi une attaque de trips le monstera varié gata va plutôt bien parce qu'il m'a fait des feuilles alors elles sont pas percées du tout mais elles sont joliment panachées et honnêtement je vais pas m'en plaindre ici on a celui ci en varié gata qui a eu une petite attaque de trips mais bon il est en train de s'en remettre l'oxalis versicolore pareil j'ai pas branché l'éclairage j'ai pas ré arrosé donc c'est pas le top du top les euphorbes vont super bien ainsi que le white ghost que je vous montrerai et là le potos marble queen ben voilà quoi tout simplement on en a un autre qui va bien mais qui a besoin d'un bon nettoyage c'est le white ghost et je vous rappelle que je dois le bouturer vous m'aviez donné un gage mais ça je vais attendre qu'il fasse un petit peu meilleure et ici la dernière plante de la cuisine mise à part les boutures ouais les autres c'est toutes des boutures et bien voilà elle est plutôt bien je l'ai retapé on a vu ça sur instagram en café plante lundi si ça vous intéresse c'est à la une sur instagram donc n'hésitez pas à aller voir et je vous montre vite fait ça c'est les boutures d'impatience de mon père elle se remet une bouture de begonia qui va super bien merci samuel bouture du coleus que j'avais j'ai préféré le bouturer pour refaire un meilleur pot et là vous voyez j'ai mis en sphègne comme ça sans être sous cloche et on verra après pour l'instant ça fonctionne pas trop mal et j'ai complètement oublié de vous montrer il y a d'autres plantes qui vont bien mon phyllo astatum qui est en super forme un autre spatifilum mon caféier on a aussi mon aglaonema c'est une maria je crois et là on a mon calathea ils vont super bien cela il n'y a aucun souci et qu'est ce que je voulais vous dire d'autre à propos de ces plantes je sais que j'avais un truc en tête ah oui je sais on n'a pas fait le point sur combien j'ai de plantes combien me reste t il de plantes je les ai compté hier je les ai compté parce que c'est l'une d'entre vous qui me l'a suggéré sur instagram il me reste 55 plantes pas une de plus enfin si parce que pour les six ninja j'en ai compté une seule j'ai compté une seule et je n'ai pas compté les boutures mais il me reste 55 vraies plantes quand on sait que j'ai plafonné à plus de 200 plantes c'est une sacrée réduction de ma collection et je me demande si j'ai l'impression que c'est mieux j'ai l'impression que c'est mieux en ce moment je vais avoir plus le temps de m'en occuper et tout et puis surtout du coup vu qu'il y a eu des crémages ben je vais pouvoir retourner en acheter les plantes en pls qu'est ce que c'est et ben ce sont les plantes alors désolé pour la lumière qui peut être excessif j'ai mis ma lampe il fait très gris donc c'est un peu excessif mais j'ai pas de lampe réglage voilà réglable réglable c'est tellement mieux alors donc les plantes en pls c'est les plantes qui franchement vont mal je sais pas forcément pourquoi j'ai pas eu le temps de creuser plus mais je voulais montrer et celle ci on va vraiment vraiment essayer de les sauver parce que pour la plupart j'y tiens vraiment un peu au delà de de l'attachement qu'on a à une plante parce que ce sont des plantes qui me plaisent beaucoup beaucoup et voilà donc on va regarder bon je vous préviens ne me tapez pas elles sont dans cet état parce que j'ai pas eu le temps de m'en occuper etc mais ne me tapez pas c'est comme ça c'est pas autrement maintenant tout ce qu'on va faire c'est essayer de les sauver pls numéro 1 le monstera dubia qui ben je sais pas comment il survit alors lui en fait il a été touché par les tripes aussi il est toujours dans sa dans son petit pot de sphègne je ne lui ai jamais fait un vrai tutorage qui lui permettrait de bien se fixer d'avoir de l'humidité donc ça va mal et on va essayer de voir ce qu'on peut faire au moins l'arranger et peut-être que je le confie à quelqu'un qui saura s'en occuper voilà pls numéro 2 j'ai même enlevé du cache pot c'est mon ripsalis paradoxa je suis d'une tristesse j'adore cette plante je suis fan de ce cactus épiphyte et pourtant et pourtant il est dans un état lamentable donc là clairement il a soif mais je ne sais pas si c'est par oubli d'arrosage ou parce que il aurait pourri voilà c'est arrivé très très vite très très rapidement bon bah en même temps j'étais en congé mat avec un bébé etc donc je me suis moins occupé de mes plantes j'ai moins surveillé je me demande si j'ai pas fait un arrosage en trop à un moment donné voilà et ça va peut-être de cet été et puis après il a il a donné le change et puis voilà autre plante en pls nous avons nous avons nous avons nous avons à l'eau il n'y a plus de plantes à assis voilà le chlorophytum classique il n'est pas variégata du tout celui ci alors je sais pas ce qu'il a voyez je sais pas ce qu'il a je vois pas de tripes à chaque fois que je regarde je ne vois aucun tripes je sais pas pourquoi il y a autant de feuilles qui sont desséchées je faisais attention à l'arroser je pense qu'il a quand même eu une attaque de tripes ou d'insectes suceurs de sèvres c'est un petit peu obligé mais voilà d'ailleurs en parlant de chlorophytum celui ci est vraiment mal je l'ai récupéré de mon père et je j'ai tout fait pour bien le soigner pour bien m'en occuper là je l'ai même rempoté récemment machin traité parce qu'il remondait il y avait eu un petit peu de tripes dessus et voilà voilà donc tristement cette plante je sais pas peut-être qu'elle veut rejoindre mon père je sais pas mais mais tristement là je n'y arrive pas malgré tous mes efforts j'ai essayé plusieurs emplacements enfin d'habitude j'avais pas de problème avec les chlorophytum donc je ne sais pas je ne sais pas du tout du tout ce qui se passe et ça me rend bien triste une autre plante en pls c'est ma ludisia discolor elle est habituellement placée dans la cuisine sous la fenêtre ça lui allait bien et puis là moi je sais pas j'avoue je ne sais pas je ne sais pas alors est ce qu'elle a pu avoir un excès d'arrosage comme mon autre aiglaonema voilà et là bon clairement je suis un peu vénère pour cette plante vraiment vraiment vénère quand même parce que c'en est une qu'on m'avait envoyé dans les débuts de ma chaîne quelqu'un qui regardait mes vidéos on avait fait un échange et je la gardais je l'aimais beaucoup parce que elle me rappelait aussi les débuts de la chaîne et j'y étais attachée pour cette raison là entre autres et puis à l'époque on n'en trouvait pas si facilement que ça tout ça tout ça c'était c'était sympa quoi donc mais là ça me paraît trop trop mal engagé je vais voir s'il ya une partie bouturable mais c'est mal parti j'ai oublié sinon une catégorie le survivant contre toute attente il y a un survivant je vais vous le montrer tout de suite c'est mon cactus raquette alors celui ci aussi date de l'époque où j'avais où j'avais reçu la ludisia discolor c'était peut-être même la même personne au début j'avais reçu juste une raquette que j'avais rempoté quand j'ai emménagé dans cet appartement je me rappelle je l'ai emmené je crois qu'elle était tombée dans la voiture enfin bref j'avais beaucoup moins de plantes à l'époque et malgré tout ça avait été un peu épique de les transporter et celui ci si je vous dis que ça fait plus d'un an que je l'ai pas arrosé vous me croyez ça fait plus d'un an que je l'ai pas arrosé ça c'est sûr et certain je l'ai mis dans un coin de la cuisine l'hiver dernier forcément j'ai pas arrosé et bah après il est resté dans un coin de la cuisine il est resté dans un coin de la cuisine voilà et je lui ai jamais mis une goutte d'eau alors là ça commence à se sentir ça commence à se sentir donc je pense que comme j'ai envie d'essayer de le garder un petit peu je pense que je vais lui mettre un petit peu un petit peu d'eau et puis et puis voilà bon écoutez on a fait le tour donc là c'est la reprise en main de ma collection on va juste en rester sur l'état des lieux c'était un épisode état des lieux ceci est une série il va y avoir plusieurs épisodes il y en aura un peu avec ce qui va se passer dans les semaines qui viennent donc régulièrement je vais vous sortir des épisodes de cette série on va se faire vraiment la série je reprends en main ma collection j'espère que pour une reprise cette vidéo vous a plu comme je vous l'avais dit sur instagram dans un live j'ai prévu pas mal de choses aussi des tuto plantes à nouveau etc donc écoutez on est reparti et en 2022 on va tâcher de s'éclater par ici